Eric Darmaniac, un pilier du Paris Guitar Festival, comment est-ce qu'il va bien déjà en ce 3ème jour Eric ? Eh bien écoute, ça va bien, tout se passe bien pour l'instant, c'est comme tu dis le 3ème jour, le dimanche, donc en général c'est un peu plus calme le dimanche, mais vu qu'on est un petit peu fatigué aussi, ça tombe bien, donc on va y aller tranquille. D'accord, toi qui en a fait moult, voire qui les a tous fait, je ne sais pas, comment tu la trouves cette édition 2023 ? Eh bien, je trouve qu'il y a de plus en plus de monde, et du coup, ils n'ont pas pu pousser complètement les murs, donc il y en a pas mal, on se retrouve à l'étage, alors c'est bien, mais il faudrait aussi que ça développe un peu plus l'étage, pour qu'il y ait un peu plus de passage, parce que je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément au courant, qu'il y a aussi des luthiers au premier étage, parce que c'était réservé aux classiques avant, mais là, vu la demande qu'ils ont, donc il y a des luthiers acoustiques aussi, et il faudrait faire passer le mot pour que ça se décante et que tout le monde aille faire un petit tour partout. Exactement, console liste dans les chaumières, aux guitares au Beffrois, il y en a, il y en a, j'ai encore dit guitares au Beffrois, oh mince, au Paris Guitar Festival, il y en a à tous les niveaux. La rumeur court que tu as sorti ta centième guitare, un faux ou un toxe ? Un faux, c'est ça, la centième, je l'ai amenée ici, c'est la première fois que je la sors de... C'est son bal des débutantes ? Bal des débutantes, oui. Pour l'instant, elle a eu que des très beaux cavaliers. D'accord, ok, très bien. Et ça fait quel effet, comment on se sent de sortir sa centième guitare ? On se dit, oh putain, merde, sans guitare ? Ou seulement sans guitare ? Qu'est-ce qu'on se dit ? Oui, en même temps, c'est un cap, forcément, ça fait quelque chose, mais en même temps, ça fait 12 ans que je fais de la lutterie, j'ai fait à peu près des guitares par an. Voilà, mais oui, ça fait quelque chose, donc celle-ci, j'ai passé un peu de temps, je l'ai réfléchi il y a très très longtemps, voilà, c'est une façon de faire un petit bilan de 12 années de lutterie, la centième, voilà, c'est symbolique. D'accord, c'est pas un testament quand même ? Non, c'est pas un testament, c'est pas un testament, pas de testament pour l'instant. C'est pas l'heure du testament, alors je vais flipper la caméra, alors, bon, il est venu avec la centième et avec d'autres guitares ici, voilà. Présente-nous celle peut-être, alors, allez, non, si, on va commencer tout de suite par la pièce de résistance, la centième. Rapprochons-nous un peu du stand, prends-la en main et fais-nous la visite du proprio, là. Alors, amplifier votre passion pour la guitare pour quelques euros par mois. Rendez-vous sur la chaîne guitare.com Sous-titrage Société Radio-Canada